Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un tuto. Tout d'abord j'ai commencé par faire mon teint. Donc j'ai commencé avec cette base qu'on peut retrouver chez Tati. Donc c'est la Secrete Base de chez Modely. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas réutilisé. Ensuite le Filt Me de chez Mambaline. Donc je l'ai pris en teinte matte porcelaine 105 mais elle est encore un peu trop foncée pour moi. Un petit peu. De toute façon mon cou est toujours plus clair. Bref. Ensuite j'ai pris le Filt Me de chez Mambaline et l'anti-cerne. Donc celui-là il n'est clairement pas ma teinte. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Donc pour éclaircir un peu j'ai mis le Drum Luminum Touch. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est de chez qui ? Parce que chez Mambaline. Donc c'est normalement ça... C'est quoi ? A l'hecteur Canceller. Donc ensuite j'ai utilisé cette poudre. Donc c'est de chez Sephora. Ensuite j'ai utilisé la Unbound Decay. Alors j'ai pris cet élector. C'est un élector là. Le bronzer là. Et ensuite j'ai pris un petit peu de poudre. De blush ici. On le voit très légèrement parce que je ne sais pas si j'ai du mal à s'étaler. C'est en crème en fait. Donc ça n'a pas folichon. Pour étaler. J'ai dû en mettre sur mes dos après l'étaler. Ensuite j'ai utilisé le Make Up For Ever en spray. Et ensuite pour finir. J'ai fini par le 80 Sherry Pop Color Saint-Centenel. Donc ça c'est quoi ? Hop. Je ne sais pas si c'est celui qui est ça. Mambaline. Hop voilà. Donc alors on va commencer avec les yeux. Donc je vais faire un maquillage un peu bleu. Donc j'ai déjà mis la base que je vous ai montré. J'en ai mis sur mes yeux. Donc ça. Ça fait les deux. J'ai l'impression d'être blanche. Comme un cache d'aspirine. J'ai l'impression d'être blanche. Je ne commence pas à faire avec. Alors. Je vais peut-être mettre un peu de violet. Dans ma crue de paupière. Parce que j'ai vu un tuto trop joli. De Sandrine. Je crois. J'ai voulu. Bah. Me mettre du bleu sur les yeux. Donc là j'ai appliqué un violet. On va faire l'autre oeil. Donc voilà ce que ça donne déjà. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est difficile à voir en fait. Des fois je vous dis. On ne voit pas très bien. Mais en fait. Quand je visionne. On voit bien. Voilà. Donc après je vais prendre un. Plutôt. Le foncé. Je vais en rajouter ici. Je vais prendre un petit. un beaucoup plus foncé pour venir dans le cru donc ici je crois que j'en ai mis les jambes en plus là donc ensuite ensuite je vais aller chercher un pinceau alors j'étais sur un pinceau plat de chez marionneau donc je prends l'attenté le plus clair que j'ai et je vais venir déjà enlever l'excédent pour ça me chute dessus bien tapoter la matière à la fois c'est même pas la plus claire que j'ai pris avant on va dire que c'est la teinte la plus celle au dessus du clair alors notre oeil je trouve pas ça moche soit un maquillage le trouve moche jusqu'à temps que j'ai mis du mascara et la coach mais le mascara c'est magnifique je trouve que le mascara franchement il donne la touche plus joli je sais pas si vous êtes pareil des fois quand vous testez des maquillages là ça ressemble à rien mais quand je mets du mascara après je trouve que c'est encore plus joli en fait je suis content parce qu'ils sont assez pigmentés quand même je trouve que le violet est vachement joli donc ensuite je ne sais pas si je vais prendre la teinte les plus claires pour la mise je pense que je vais laisser comme ça parce que si je suis sûr je surcharge trop ça va pas aller donc là je vais prendre le bleu très foncé que j'avais pris dès le début donc je vois si vous avez la palette comme moi alors j'ai pris c'est un plat en fait j'ai pris à très foncé mais c'est plus c'est plus que j'ai fait donc je vais venir l'appliqué là au coin pour un peu rejoindre le trait je crois pas que j'avais pris celui-là j'avais pas pris le foncé là c'est pas grave je vais prendre l'autre pour un peu après l'avenir est son estomper ça parce que c'est vachement alors j'en ai mis genre j'essaye de faire un truc un peu symétrique quand même ouais bon je trouve vachement plus foncé ici j'étais cherché à un autre pinceau alors je vais prendre la teinte avec la moyenne claire pas la plus claire mais voilà ok il se déchaîne ce que j'ai pris un pinceau du coup il tombe il y en a un qui est tombé par contre le bleu là il n'est pas pigmenté de ouf pour passer quoi moi ça donne ensuite j'ai pris un pote c'est pour faire le coin on va prendre ça pour estomper parce que comme je suis un peu en manque d'estompeur je trouve qu'il va plutôt bien juste pour flouter un peu plus le bleu foncé parce qu'il est vraiment intense je vais voilà ce que ça donne donc je vais prendre mon petit doigt et je vais prendre un highlighter et je vais le prendre plutôt rosé je pense en fait je crois que le rouge c'était pas la bonne idée je pense peut-être opté pour un truc plus plus neutre donc ça voilà c'est terminé hop je la clique derrière sinon elle va me saouler donc là on va passer au mascara donc celui-là c'est le push of drama de fossiles de chez mêbline pour que je prends un peu je ne sais pas alors que je voulais prendre le petit miroir donc voyons alors aïe franchement cette armoire là je sais pas si elle va rester là longtemps bon 1 3 3 2 3 4 5 c'est là il me saoule voilà là tu n'as pas tu vois ça me saoule c'est un peu mieux déjà que j'ai pas de cils là je vais arrêter dans ma discussion je fais des paquets sur les minières j'aime pas j'aime pas j'aime pas faites moi ce que j'ai trouvé qu'en fait la grosse était trop grosse donc pas le mieux pour moi je trouve donc je vais rectifier ça donc voilà ce que ça donne franchement avec le rouge à lave là j'aime beaucoup j'ai une petite paillée ça doit être mon serre-tête je n'avais une dans le chuteuil a donc voilà ce que ça donne j'espère que vous allez bien voir les couleurs et tous là parce que ouais donc voilà j'aime vraiment beaucoup 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 pour le coup beaucoup donc bah franchement ouais j'avais jamais testé du bleu sur mes yeux bleu violet je trouve que le violet adoucit un petit peu faire un côté plus joli donc voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire et si vous le reproduisez n'hésitez pas à m'envoyer vos photos voilà voilà moi je trouve que c'est vraiment je kiffe franchement je kiffe franchement je crois que je vais tester d'autres couleurs avec vous comme ça au moins ça peut vous donner ils disent que ça donne sur une brune avec les yeux marronné enfin marron ça peut être sympa quand même je trouve voilà mais je fais une gratte donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires sur ce je vous fais de gros bisous à très vite dans une prochaine vidéo bye c'est parti